Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock, j'espère que vous êtes en forme, moi je le suis, j'ai passé une bonne journée, relativement bonne avec cette période de confinement. Salut tout le monde, alors la petite fiche pour Julien, elle est là, bam, Julien est là, chaud, patate, allez c'est parti, on va attaquer tranquillement, salut mec, ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va, ça va, j'ai rendu top. Eh ben ouais, je me doute, comme tu m'avais dit, tu sortais à peu près vers ces heures-là, donc c'est bon, t'as bu ton café, t'es chaud ? Ouais, le café, le café fini. Eh ben super, c'est parfait, t'as passé une bonne journée du coup au travail ? Comment ? T'as passé une bonne journée au boulot ? Ouais, ben ici t'sais, il pleut, il pleut, il pleut, il est un truc de malade. Parce que toi, t'es de quelle région toi ? Eh ben moi là-bas, je suis du Lot-et-Garonne, il est 47, et j'ai fait mes études sur Pau, et moi j'habite en Ortesse, entre Pau et Bayonne. D'accord, ok ouais. Donc le Pays Basque a mort, donc c'est vrai que là-bas… Ouais, le verre est le verre, Ortesse c'est le verre, conflit. Mais attends sur eux, je veux pas… Tu vas refraîcher quelques heures. Je vais déclarer un conflit après, ce serait dommage quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que par chez toi, le temps, des fois, ça peut être un peu capricieux. Mais bon, après malheureusement… L'herbe est l'inverse, on va dire. Ah ben ça, c'est sûr, ça fait un beau pays quand même. Tu vois, il y a Estelle Villemin qui nous dit bonjour, on te salue Estelle. Qui est toujours présente sur le live comme quasiment tous les jours, donc c'est cool. Et bien du coup, si t'as passé une bonne journée, Julien, je te propose tranquillement d'attaquer. Et du coup, pour attaquer, je te pose la même question qu'à tout le monde. Enfin en tout cas, la même consigne, c'est de vous présenter tout simplement. Appelez qui tu es. Pour vous présenter, Julien Goserino, 25 ans. Ouais. Pimute d'extrême, on va dire. Je fais l'enduro tout court. Ok. J'ai fait mes armes en trial pendant plus d'une dizaine d'années. Quand même, ouais. C'est pour ça que je suis là maintenant. C'est pour ça que je fais de l'extrême maintenant, on va dire. Ok, cool. Super. Et bien du coup, ouais, c'est top. De toute façon, c'est vrai que tu vois, comme beaucoup de trialistes, c'est vrai que l'enduro extrême, ça peut être une bonne reconversion, tu vois. Ça change de discipline et tout, mais il y a quand même des grosses bases. Et quand tu viens du trial, forcément, t'as un bagage technique qui est déjà plus, on va dire, plus conséquent qu'un enduriste lambda. Donc voilà, c'est top. Tu vois, il y a Estelle, elle dit, il y a intérêt qu'on rigole autant qu'hier. Super, mais j'espère qu'on va bien se marrer. Il n'y a pas de souci, on dira des blagues. On peut moquer de la coupe de cheveux, ça, c'est l'effet confinement, on va dire. Ah bah t'inquiète, tu sais, moi, je mets une casquette, c'est pas pour rien. Laisse tomber, on essaie de me couper les cheveux, mais c'est pas de tâche facile, on va dire. Et ouais, je comprends, mais t'inquiète, on est tous un peu dans le même cas, tu vois. Mais ouais, ok, super. Et du coup, t'as débuté la moto à quel âge, Julien, pour retracer un petit peu ? J'ai commencé, on va dire, sur 3-4 ans, à peu près, sur un pioui, comme tout le monde. Puis après, on va dire que je viens d'une famille de motards. Donc, que ce soit mon père ou ma mère, ils ont tous les deux fait de la moto. Donc, obligatoirement, t'es obligé d'être dedans, après. Du trial, principalement, dès le début. Ok. Sur un 50 gaz à boîte. Après, quand j'ai eu l'âge de faire de la compétition, je me suis mis à la compétition. Ouais. C'est du coup de... Ouais, 13 ans, je crois que c'est ça, un UFOlet, un truc comme ça. D'accord. Puisqu'on a organisé un trial chez moi. Super. Et du coup, c'est là que j'ai pris le goût, et puis ainsi de suite, quoi. Après, direct, ça m'a pris. J'ai fait la ligue à l'UFOlet, et puis après, je me suis redirigé sur la FFM. Et puis après, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait beaucoup de trial, surtout, en premier temps. Ok, cool. Et du coup, tu m'avais parlé, je sais, par message un petit peu, tu m'avais parlé du Krebs, je crois, où tu avais, du coup, côtoyé. Voilà. Et du coup, tu peux nous en parler, parce que comment ça se faisait que tu étais là-bas ? Alors, moi, c'est... Comment dire ? J'ai lu ça une fois sur Trial Mag, pour te dire. Ouais. Ils avaient monté une structure trial, on va dire. Donc, à Voiron, à côté de Grenoble. Ouais. Et du coup, j'ai tenté ma chance, je leur ai écrit une lettre de motivation. Et du coup, après... Et ça a marché. Ouais, c'est ça. Ça a marché. Donc, ouais, top. 17 ans, donc je me suis dit, allez, première expérience, on parle de chez soi. Et puis non, franchement, c'est que du bon. Ouais, tu regrettes pas, ouais. Tu regrettes pas. Ouais, franchement. Bah, top, tu vois. Jour et nuit, tu dors moto, tu manges moto, tu vis moto. C'est quelque chose à faire. C'est vraiment une expérience. Ouais. Un truc que tu conseilles, ouais. Ouais. Ok, cool. Et bien, du coup, je vois, en fait, à chaque fois, je vois ton téléphone qui glisse un petit peu. Tu disparais au fur et à mesure. Ouais, mais ce qu'on met, c'est... En fait, si tu couches, je suis en train de me le mettre à charger, parce que j'ai plus de batterie. Et ouais, mais t'inquiète, c'est pas le premier à qui ça arrive. C'est un peu ma galère. Ok, d'accord, ça marche. Bah, ouais, j'imagine que ça devait être une bonne expérience, parce que comme tu dis, de partir un peu loin de chez toi, quand même, parce que c'est de l'autre côté de la France, mine de rien, quasiment, pour toi. Et du coup, de pouvoir faire, de vivre moto à fond à 100%, c'est une super expérience, moi, je pense. Et puis, en plus, avec les personnes qui allaient là-bas, tu pouvais peut-être te marrer, on va dire. Bah, en même temps, tu regroupes des mecs qui partagent la même passion que toi. En général, ça se passe plutôt pas mal. Ça se fait comme ça ? Voilà, Péka, on te voit mieux, là. On te voit mieux. Bah, de toute façon, tu le dis, quand tu auras besoin de faire charger, il n'y a pas de souci. Voilà, ok, super. Bah ouais, donc, du coup, le crêpe, etc. Et après, comment t'es venu commencer un peu par Blufolet, etc. parce qu'ils ont organisé un trial chez toi. Mais après, comment t'es venu à l'enduro extrême, par exemple, qui t'es chauffé ? Oui, j'ai fait pas mal de trials, beaucoup, beaucoup. Et puis, une fois, j'ai fait une marche de mondial qu'il y avait à la Mongie, je crois, de mémoire. C'était il y a un moment, déjà. Ok. Et puis, après, je me suis dit, j'ai fait le tour, j'ai fait une marche de mondial. J'ai essayé de faire mes armes au mieux que je pouvais. Et puis, je pense que j'avais atteint mes limites au bout d'un moment. Ok. Et même, en termes de budget, compétition, tout ça, après, c'est… Bien sûr, ouais. C'est vite compliqué, ouais. Et puis, après, le travail est arrivé, les études, le travail. Donc, pas trop le choix. Et je me suis dit, je vais m'acheter une moto d'enduro. Et c'est un très bon ami en moi qui m'a conseillé de m'y mettre. Et puis, franchement, depuis, c'est un pareil que le trial, en fait, on va dire. Ok. Ben, après, c'est vrai que souvent, ce genre de discipline, une fois qu'il y a mis un pied, c'est difficile d'en sortir, tu vois. Forcément. Bon, après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est normal. Mais ouais, après, quand tu fais quelques courses, etc., je trouve que ça se passe bien. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Donc, du coup, elle, t'as commencé comme ça. Quelqu'un t'a conseillé. Puis après, c'est parti. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, parce que toi, l'Extrême Challenge, est-ce que tu, l'année dernière, donc pas cette année, l'année dernière, qu'est-ce que tu avais fait ? Tu avais fait la totalité ou pas ? Ouais, l'année dernière, j'avais fait la totalité. J'avais fait 20 ou 21, je crois. Donc, on scratch, on hard. Ouais. Donc, ouais, c'est pas trop mal. J'étais content, même s'il y avait des manches où, voilà, c'était pas un feu, on va dire. Ouais, ça coupe un petit peu, là, quand tu parles. J'ai un peu loupé la phrase, là. J'ai pas tout entendu. Ouais, du coup, je l'ai dit, j'avais fait les top 20, je crois que j'avais fait 20 ou 21. Quelque chose comme ça, l'Extrême Challenge. Et ouais, c'était la première année, première saison où vraiment je faisais de l'Extrême, parce qu'avant, j'étais plus dans l'enduro classique. J'avais fait quelques saisons d'enduro de ligue comme ça. Et puis, en fait, en fait, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai essayé de l'Extrême. Première course, je crois que c'était à l'Est. Ok. En 2017, eh bien, avant de... D'accord. ...dans j'arrive. Et puis, après, j'ai signé Leak et puis toutes les autres. Ok, cool. Et du coup, par exemple, dans cette discipline-là en particulier, c'est quoi qui te plaît le plus dans l'Extrême ? Le franchissement. Ouais, forcément, avec un mec qui fait du trial, forcément. Ouais, et puis en plus, c'est... Franchement, ouais, t'as pas les sensations du trial. Enfin, tu les as, mais différemment, on va dire. Bien sûr, ouais. Alors après, oui, c'est sûr que c'est différent du trial. Quand t'as une bonne base de trialistes, etc., forcément, pour franchir, t'as des affinités, on va dire. Franchement, c'est plus facile que quand tu les as pas, forcément. Mais après, je comprends tout à fait que ce soit ça. Alors après, tu vois, il dit, t'as pas croisé un arbre, surtout en Ligue ? Apparemment, il y a des arbres qui traversent en Ligue. Ouais, c'est vraiment les arbres. Tu sais, ils traversent et ils te préviennent même pas. C'est toujours les mêmes. De toute façon, quelle que soit la région, je pense que, tu vois, il y en a toujours une paire qui vient de nous surprendre. Ils sont malignés, on va dire. Ils sont malignés. C'est ça. Ok. Eh bien, ouais, je comprends. Après, bon, en extrême, comment te dire ? C'est sûr que ça trouve plus de clients en trial. Forcément, ça va plus vite. En fait, ouais, en enduro, je l'avais pas… Je me suis fait plus mal que pris de plaisir, on va dire, en enduro. Et du coup, ouais, non, je me suis dit, plus en extrême, c'est quelque chose qui me branche plus. Bah, je comprends. Vraiment, quand tu vas sur le paddock, tout ça, c'est énorme. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu par message et tout ça. C'est vrai que l'ambiance en extrême, elle est top. Tu vois, on a pu le dire avec tous les pilotes qui sont passés là avant toi. Donc, tu vois, ça commence à être pas mal. Tu vois, Thomas, il dit, je commence à reconnaître un rayon sur les arbres de travers. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que quand j'ai écouté ton live, Thomas, j'ai compris que tu en avais rencontré un. Enfin, je crois qu'ils étaient deux ou trois au même endroit. Et ils t'attendaient. Un beau bisou à l'arbre, on va dire. C'est ça. Tu vois, il y a Romain Duchesne qui nous dit bonjour aussi. La bise à tout le monde. Grosse pensée à Thomas quand même. Il faut, il faut. C'est ça, mais sur son dernier live, il avait l'air d'être bien éduqué, etc. Donc, voilà, il avait l'air motivé chaud patate. Donc, c'est cool. Après, voilà, comme tu dis, il faut du courage, etc. Mais je crois qu'il est pareil pour ça et qu'il respecte bien les consignes du médecin. Je crois qu'il a dit qu'il ne reroulerait pas sans le feu vert. Donc, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas le plus facile à faire, mais c'est ce qu'il faut. Et du coup, voilà. Donc, après, je suppose que toi, en course extrême, la plus proche, c'est Lick Atterré peut-être, non ? Lick, en plus, c'est mon club, on va dire. C'est le club de peau. Ok, super. C'est le dédicace à Romain Duchesne qui a repris un peu le flambeau aussi, on va dire. Et ils vont, ouais, je pense qu'ils vont concocter un bon truc, là, c'est à nous aussi. Ça va être pas mal. Ouais, je pense. C'est ça, en espérant que ça se passe. C'est ce que tout le monde espère. On croise tous les doigts, c'est clair. Mais bon, on va voir, on va voir, on espère tous. Donc, on va s'y préparer comme il faut. Et puis, voilà, on va faire en fonction. Je pense que ça va le faire. Alors, je voulais te parler aussi, au-delà de l'extrême challenge et tout ça, de course que tu as pu faire dans l'extrême, je voulais te parler du Portugal. Parce que le Portugal, vous pourriez travailler en tant que suiveur, c'est un truc de fou. Donc, je voulais un peu avoir ton expérience par rapport à ça. Mais tu as tout dit, c'est un truc de fou. Non, franchement, c'est à des années-lumière de ce que tu peux imaginer dans les vidéos, en fait. C'est quelque chose à vivre vraiment au complet. Déjà, ne serait-ce que les tripes d'aller là-bas, l'organisation, c'est pas comparable. Tu arrives à l'administratif, tu montes ta pièce d'identité, ça suffit. Tu comprends la technique, c'est la même chose. C'est ça, tu dis ? Non, c'est une autre façon d'organiser, c'est clair. Alors après, par exemple, de chez toi, tu as combien de temps pour aller jusqu'à la garesse ? Depuis chez moi, déjà, il y a un peu moins de route. J'ai moins de France à traverser, on va dire. Je suis à la frontière vite fait de l'Espagne. Après, j'ai mis 8h, 8h30 à peu près, un peu plus même. Ok. Moi, de Nîmes, tu vois, de Nîmes, j'ai mis 13h à peu près. Oui, c'est vrai, on s'est pris dans le camion, on a pris une semaine de plus pour partir un peu en vacances et tout. C'est cool. Oui, mais autant, il faut en profiter. C'est clair. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai remarqué en y allant à l'année dernière qu'il y avait beaucoup de Français quand même qui y étaient. Donc, tu vois, il y a Jordan Arnaud qui nous dit bonjour aussi. Salut Jordan. Tu vois qu'il y a beaucoup de Français qui y vont, qu'il y a une super ambiance sur le paddock. Comme tu dis, c'est vraiment une compétition à part entière. L'ambiance, elle est folle. On a Adrien Medge aussi qui vient de rejoindre le live. C'est cool. Salut Adrien. Et du coup, que les Portugais, ils sont chauds patates dans cette région-là. Même les mentalités des gens, c'est un truc de fou. C'est ça. Et puis bon, on peut faire des choses là-bas qu'on ne peut vraiment pas faire en France du tout. Ne serait-ce que le parcours, le parcours de la course, il est fou en France. Quand tu vas repérer, c'est quelque chose. C'est ça. Moi, je trouve qu'ils sont bien organisés, tu vois. Mais après, c'est une autre organisation. C'est-à-dire qu'ils font des efforts sur d'autres choses. Mais nous, voilà. Comme tu dis, Romain Duchesne, il a Gares, le plus beau prologue. C'est vrai que c'est un beau prologue. Petite anecdote. Vas-y. Je branche la caméra de la GoPro pour le prologue en ville, à Porto. Oui. Tu ne vois pas que la caméra, en fait, elle ne filmait pas, ça l'a éteinte. Donc, du coup, je n'ai rien du tout. En plus, j'avais fait un super temps. Je crois que j'avais fait 20e temps de ma catégorie, un truc comme ça. J'avais trop bien roulé. Et non, je n'ai pas eu la vidéo du tout. Ça, c'est les boules. Du coup, il faudra y retourner, alors, forcément. C'est ça, obligé, du coup, d'y retourner. Ça te fait une bonne excuse, on va dire. Une bonne raison d'y retourner. Tu vois, il y a Piri qui te demande un peu des nouvelles. Comment tu vas depuis ton souci lors des recos de la spéciale de l'endure ? Je n'ai pas repris la moto, déjà ça. Puisqu'en fait, en fait, j'étais toujours au kiné, tout ça, à vraiment remettre mon cheville et mon pied en l'état, on va dire. Bien sûr. Et depuis, ça fait six mois que je n'ai pas roulé, on va dire, en gros. Avec le confinement, ça n'aide pas, c'est clair. Donc, ouais, non, l'endure, vraiment déçu, parce que tu pars là-bas, tu poses deux jours de congé, tu te dis, ça va bien se passer, tout ça. Et ouais. Là, c'est en descendant du rail, tu te casses le tibia, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est clair. Bon, après, peut-être que ça t'aurait fait moins mal au moral de le casser en étant sur la moto. Mais au final, le résultat, il aurait été un peu le même. Mais bon, voilà, après, il n'y a jamais de bonne situation pour se faire mal ou de bon moment pour faire ça. Il y a jamais de chutes intelligentes. C'est toujours des chutes. C'est ça, on ne tombe jamais comme un prince, tu vois. C'est un peu ça. Franchement, même l'image, tu vois, je n'ai jamais rien cassé. Et j'ai encore la sensation, tu vois, de… Dans la jambe, ouais. De sentir le truc qui part et toi, c'est horrible. C'est sûr que ça, tu sais, ça marque. Tout le monde le vit un petit peu, n'importe quel pilote. Donc, tu vois, tu vas avoir encore plus l'écrou que nous à la reprise, peut-être. Ouais, ouais, c'est clair. Après, ouais, le problème, c'est que du coup, tu repars avec trois mois d'arrêt. Le boulot, le patron qui dit, bon, maintenant, il va falloir arrêter un peu la moto. Et toi, tu lui dis dans ta tête, oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais tu vas y retourner, tu le sais, ouais. Après, le patron, le patron, voilà, il faut qu'il soit content. Mais il ne peut pas t'empêcher de faire de la moto. Mais ouais, tu vois, comme te dit Pierrick, tu vas revenir avoir encore plus envie. En général, ça fait ça. Ouais, je vais prendre un peu de temps pour vraiment me remettre sur la moto, aller voir les copains à droite, à gauche, refaire la moto tranquille. Et puis après, on va reprendre les entraînements, je pense. Ça marche. Un peu plus, un peu plus hard. Ouais, il faut y revenir tranquillement, enfin, progressivement, quoi. Et puis, ça va marcher. De toute façon, tu n'es pas le seul pilote à se blesser. Malheureusement, on passe tous par là un jour, quoi. L'un dans l'autre, tu vois, ce confinement, au moins, comme ça, j'ai le temps de bien me remettre le pied. C'est ça. On ne va pas dire qu'il y a du bien, mais ouais. Ouais, il y a pire. C'est ça. Tu vois, il y a Laurent Lazard qui vient d'arriver. J'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière. On te salue, Laurent. C'est un plaisir de t'avoir sur live. Du coup, voilà. Donc, on a parlé un peu de Porto, de tout ça, par exemple. Est-ce que toi qui as fait déjà cette course au-là à l'étranger, qu'est-ce que tu as trouvé, par exemple, de plus dur, par exemple, là-bas ? Le parcours, déjà, c'est du hard. Tu n'as pas d'aide. Déjà, en partant du Noël, ça change les doigts un peu. Soit tu passes, soit tu attends là jusqu'au soir. Ou alors tu te trouves un copain sur le parcours qui t'est la montée. C'est ça. Et ouais. Donc ouais, c'est vrai. Le Noël qui est vraiment intéressant, qui d'ailleurs devrait être pareil dans l'extrême challenge, on va dire. Tu vois, je voulais en parler un petit peu avec toi de tout ça. Après, on en a parlé avec tous les pilotes de ça. Autant de ceux, tu vois, comme avec Eddie Patel qui a gagné en espoir le challenge cette année. Tu vois, comme avec Julien Gauthier, comme avec tout le monde. C'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est un peu compliqué des fois quand tu n'as pas des gens qui viennent t'aider. Après, je pense qu'il faut garder l'identité de chaque épreuve. Tu vois, donc des courses comme l'enduo, ça va être compliqué à imaginer un enduo sans des mecs qui tirent. Oui, parce que c'est le point. Je ne sais pas, enfin, c'est le folklore de l'épreuve, on va dire. C'est ça, je pense que c'est culturel, tu vois. Ils sont tellement à fond là-dedans. Ça, il fait aussi de la beauté de l'épreuve. C'est impressionnant. Tu vois, au Portugal, à Porto, un truc de fou. Tu as des marches, tu es en sueur. Tu n'en peux plus, mais vraiment, tu n'en peux plus. Tu regardes le mec à côté, le spectateur, il te regarde les bras croisés. Tu lui dis, viens m'aider. Non, non, non. Tu te démerdes, vraiment. Non, c'est clair. Ça te met l'air à rude épreuve, on va dire. Surtout qu'en plus, moi, ce que j'ai trouvé à Porto, c'est qu'il y a énormément… Comme leur application pour la course, elle est bien faite, que tous les spectateurs ont bien l'espoir du spectacle et tout. Le monde qu'il y a dans les chemins, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de monde et personne qui y aide. Donc, c'est un peu contradictoire par rapport à… Mais bon, après, tu as la foule qui fait du bruit. Franchement, c'est quelque chose à vivre. Quand tu es sur la moto, tu as la marche, la grosse marche mythique de Porto. À Coochie, oui. Tu as du monde, tu as la foule. Je te jure, ça te donne des ailes. C'est un truc de ouf. C'est clair parce que là, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, cette marche-là, forcément, on la voit sur toutes les vidéos YouTube de L'Excel Lagares. C'est la grosse marche avec la flaque en bas. Et à côté, il y a 2000 ou 3000 personnes qui sont là et qui crient. Dès qu'il y a une moto qui vole ou qu'un mec qui glisse, c'est un truc de fou. Non, c'est quelque chose à vivre. Ok. Même à l'avenir, je pense que je ferai peut-être plus de courses à l'étranger à choisir que tout le challenge en entier. Ok. Tu vois, on en parlait avec Flo Perré qui, lui, est un grand fan de courses à l'étranger, etc. Et on en parlait avec Yannick samedi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier avec ces courses à l'étranger parce que c'est vrai que c'est des formats vraiment différents. Et en plus de ça, c'est des courses mythiques pour la plupart. C'est sûr. Donc, toi, par exemple, toi qui as déjà fait Porto, est-ce que, je ne sais pas, moi, tu serais attiré par un Erzberg ou par une Romagnax ? De laquelle tu te ferais envie un petit peu ? Non, franchement, la Romagnax, c'est quelque chose à vivre. Après, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Tu ne l'as pas envie de mot quand tu ne l'as pas faite. Et oui, c'est quelque chose, je pense, que ça doit dépayser vraiment. De se sentir tout seul pendant 10 heures de la journée, tu te dis, c'est chaud. Oui, c'est clair. C'est vraiment particulier. Après, je l'ai fait parce que c'est Romain Duchesne qui m'a un peu motivé d'y aller. OK, père Duchesne. Du coup, je vous ai dit qu'à Saint-Romain parce que c'est un peu grâce à lui que je me suis mis à l'extrême. Il n'est pas motivé. Oui, cool. C'est ça. C'est vraiment… J'aurais le plaisir de le constater rapidement parce que je vais l'avoir en fin de semaine, Romain. Il sera là samedi. Donc, il pourra nous en parler parce que lui aussi, il a fait beaucoup, beaucoup de courses à l'étranger. C'est ça. C'est un peu le modèle, on va dire, qui a fait un peu toutes les courses. C'est clair, c'est clair. Donc, tu vois, ça va être intéressant l'échange aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que comme toi, tu es relativement plus jeune, etc. Et que tu as encore beaucoup de choses à découvrir, je pense, dans ce cycle-là. C'est ça. Au tout début, ça fait deux ans qu'on fait de l'extrême, on va dire. Ça fait quatre ans que je fais de l'enduro. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à découvrir encore. C'est ça. C'est pour ça, tu vois. Ça se trouve, d'ici quatre ans, je ferai encore des interviews. Je ne sais pas, ce sera peut-être différent. Ce sera un plaisir d'avoir le retour, tu vois, voir ce que tu as fait au retour, etc. Pourquoi pas ? C'est pas cool. OK. Eh bien, qu'est-ce que je voulais te dire ? Est-ce que, par exemple, sur toi, sur la totalité de l'extrême challenge, donc que tu as fait plutôt du coup l'année dernière, forcément, parce que là, avec ta blessure, ça t'a un peu stoppé. Est-ce que tu as une course préférée ou pas ? Une course préférée, la geek. Le geek direct. Déjà, même pas ce que les paysages. C'est la maison, en vrai dire. Bien sûr. Est-ce que c'est le format ? C'est les paysages ? C'est parce que c'est chez toi ? Non, non, pas forcément parce que c'est chez moi. Il y a Leek et Alès aussi, quand même. C'est la première épreuve d'extrême que j'ai faite, vraiment, Alès. Après, Leek, c'est vraiment les paysages. Tu as des beaux paysages. J'espère pouvoir découvrir ça cette année en venant à ce que j'ai prévu de venir pour voir cette course. Je crois que c'est début septembre, le 11 et 12. J'espère que ce sera maintenu. C'est tout ce que je souhaite. Là, c'est le point de se dédouer, vraiment. C'est clair. Ne serait-ce que pour les organisateurs, tout ça, c'est… Oui, c'est beaucoup de boulot, etc. Donc, voilà. Oui, du temps, de l'énergie qui passe un peu l'intrape, on va dire. C'est ça, d'ailleurs. Après, malheureusement, c'est sûr que si on nous demande de rester un petit peu ou de ne pas pouvoir faire de la moto tout de suite, il faudra faire avec, comme tout le monde. Malheureusement, on ne sera pas le seul sport touché. Mais bon, c'est sûr qu'on préfère que ce soit mis. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Si on revenait un petit peu, par exemple, sur Porto, est-ce que tu as trouvé… Donc, tu parlais un petit peu de… Tu disais que c'était vraiment du hard-hard enduro. Est-ce que toi, tu trouves que, par exemple, une course comme Porto, c'est beaucoup plus dur que l'Extrême Challenge ? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une grosse différence ? Oui, il y a quand même une différence, on va dire, en termes d'obstacle, d'enfranchissement. Oui. Ça s'enchaîne en permanence, en fait. Tu ne t'arrêtes pas de rouler. C'est du trial. C'est vraiment… Bien sûr. Après, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé impressionnant là-bas, c'est une façon de déromanter de ruisseaux, ce qu'on n'a pas le droit de faire en France. C'est juste de savoir ce que le plaisir de rouler dans un ruisseau et de temps d'eau, je profite à max. Oui, mais enfin, les pieds au frais, ce n'est pas tous les jours. La chaleur qui te fait, tu te mets de l'eau dans les bottes presque. Est-ce que tu te… Oui, non, ça fait du bien. Pour ma petite expérience, moi qui suis allé que l'année dernière pour finir un coup de main à Fab, on a marché entre 10 et 12, 13 kilomètres par jour pour faire les rocos. Donc, on a fait pendant deux jours ça. Il pleuvait toute la journée. Donc, on avait les caouets, les machins, les bottes de pluie et tout ça. Au final, on avait plus d'eau dans les bottes que ce qu'il y avait dans la rivière, au final, presque. C'est ça. Parce qu'avec Fabien, on courait dans les machins. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais du coup, et après, le samedi, il faisait super beau dans le porto. Et le dimanche, il faisait 30 degrés dans les ruisseaux. Donc, ça n'avait rien à voir dans la semaine. Mais franchement, ça n'avait rien à voir. Et pour les rocos, du coup, on y est allé la même année, en fait, tous les deux. Et franchement, c'est tellement… C'est dépaysé complet. C'est clair. Et puis, la surface qui est de l'ardoise. Voilà, comme tu dis… Je ne sais pas, comme moi, là, j'ai fait une mauvaise… Enfin, je n'ai pas mis le bon bille, un peu trop dur. Du coup, tu ne m'en tenus pas. Là, c'est clair. Moi, je me souviens qu'il y avait Julien Ajas, qui roule sur une PM, qui était avec nous et qui se tatait. Tu vois, tout le monde changeait un peu les billes pour le dimanche, etc. Il ne savait pas trop s'il devait le faire, etc. Et c'est vrai que, bon, quand tu vois le terrain, tu te dis, ouais, il faut vraiment avoir un truc très, très souple pour que ça fonctionne. Les mecs qui roule sur le table, ils te font presque une jante pourrie et rouler sur la jante, c'est presque… Ah, mais c'est clair. C'est clair. Tu vois, comme Jarvis, faire un troisième trou, mettre trois gripsters avec quasiment rien dedans, quoi. C'est certain. Fabien, il commente, il dit « Souvenir de fou ». C'est vrai, Fab, moi, j'en ai un sacré souvenir de ce Porto. J'espère qu'on pourra autant se marrer très prochainement, parce que c'était vraiment cool. Mais ce que je voulais aussi, pour que les gens y voient un peu la différence, dans le sens, tu as dit qu'il n'y avait pas de pause dans le parcours de l'XL. Oui, c'est beaucoup moins roulant, on va dire. Même en termes de distance aussi, non ? Parce que Porto, en fait, le parcours, il fait 35 bornes le dimanche. Oui, il fait 36 bornes, mais tu les vois. Ce sont longues, c'est les 30 sabores les plus longues de ta vie. C'est 30 sabores. Je ne m'y attendais vraiment pas. En plus, à Nihalor, je me suis dit « Bon, je vais faire du mieux que je peux ». Je n'avais aucune prétention à Nihalor. Vraiment prendre des bisous. Et en fait, c'était vraiment éprouvant. Même le mental, tout ça. Et j'arrive au truc. Je suis ressorti, déjà, à la jambe, à l'aide. Avec un trou comme ça, le pont d'échappement qui m'a brûlé. Tu te dis « Bon, c'est le début de la course. Si ça commence comme ça, tu n'as pas terminé. » En fait, c'est avec des trucs en permanence. C'est clair. C'est le but. Tu t'y vas, tu t'es signé pour ça. C'est ça. Tu viens pour être complètement dépaysé, pour en chier. Et là, je pense que tu as tout ce pour quoi tu as payé. C'est clair. Mais tu vois, il y a Drone Mécanique qui vient d'arriver, qui nous dit « Bonjour, salut JP ». Et du coup, par exemple, on disait 35 bornes sur un XS de la Garesse. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu te souviens combien fait en termes de kilomètres une ligue, par exemple ? Alors, ça a coupé un petit peu. Voilà, je suis tout seul, je pars. Je ne te vois plus. Alors, ce qu'on va faire, mon cher ami ? Revenir tout de suite. Hop. Je crois que l'artiste, il va mieux, ouais. Mais il en a un peu chié. Je crois que ça l'a bien marqué, comme il disait. En même temps, c'est un peu normal, mine de rien. Une blessure comme ça sur une roco, c'est con. Enfin, toutes les blessures sont cons. Mais en attendant, je pense qu'il s'en souvient de celle-là. Il nous en parlait juste avant, JP, juste avant que tu arrives. Donc, on va attendre qu'il revienne, tranquille. Il a serré, Julien. Ouais, je crois qu'il a serré, ouais. Ah, mais à tous les coups, c'est ça. C'est clair. Tu as raison. Joins de culasse d'iPhone. Et ça, ça coûte cher. Moi, je préfère le faire sur une XLS, je te le dis. Et en plus, sur une XLS, avant de faire un joins de culasse, tu peux y aller. Il est tombé de la chaise. Ah, il est là. Vas-y, il est revenu. Tac. Pif. Paf. Cool, ça. Yes. Yes. Est-ce que tu me vois de biais ou pas, là ? Ouais, je te vois de côté, mais c'est pas grave. Les gens qui sont un peu comme ça, tu vois, sont un peu bloqués. C'est bon, c'est bon. Tu as mis le chargeur, c'est ça ? Ouais, c'est tombé. J'ai un téléphone, en fait, je ne charge jamais. Donc, quand je passe les jours, je n'ai rien que sur le TLS. Tu vois, après, tu peux même un peu le tenir, tu vois, au pire, on s'en fuit, c'est pas grave, parce qu'on voit bien ta tête, quand même. Mais tu vois, parce que là, pendant que tu étais parti… Ouais, j'ai vu, la série, la série, ouais, le téléphone. Ils ont tous demandé si tu avais fait un joueur de classe ou si tu avais eu un souci. Non, non, c'est le téléphone, moi, j'en peux plus. En plus, c'est même pas un iPhone pour te dire. Ok, du coup, je te demandais un petit peu si tu te souvenais, par exemple, en termes de kilomètres, de la durée de l'IQ, par exemple, pour faire un peu une différence, on va dire, au-delà de la dureté du parcours, de la longueur aussi. L'IQ, par rapport à Porto ? Alors, moi, je te vois en H.C., en fait, j'entends un mot sur deux, à peu près. Attends, ne bouge pas. Tu m'entends, là ? C'est dommage, on se marrait bien. Tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends, mais ça fait que ça hache un petit peu. Je vois que tu bouges un petit peu, ça fait des accouts comme ça. Là, c'est bon. Vas-y, dis-moi quelque chose, on va voir, parce que là, je ne t'entends pas parler. Allô, allô ? Là, ça a l'air d'aller, là. Allô ? Ah, nickel. Ça devrait le faire. Voilà, nickel. Moi, je t'ai fait un montage avec une bouteille et tout, pour que le téléphone, il tienne. Là, ça devrait le faire. Mais fais gaffe, à ce rythme-là, tu vas finir ingénieur. Fais gaffe. Pour pas trop loin, il va être jaloux, après. Mais du coup, il est sans salaire, c'est le téléphone. Mais du coup, ce que je te demandais, c'était la différence en termes de kilomètres, tu vois, du parcours, par exemple, sur une ligue atterrée ou sur… Bon, on a l'extrême, je sais, à peu près, mais par rapport à l'excès de la garese, tout simplement. Non, c'est l'extrême challenge, mais en général, on va dire, tu as beaucoup plus de bords par rapport à la garese, où vraiment, c'est non-stop, en fait. Tu n'arrêtes jamais. C'est vraiment… Jamais, et puis la dureté du parcours, elle est folle. Les lignes, le moulin et tout, c'est le truc de Jobar et tout ce qu'il y a avant. Parce que là-bas, il y a encore moins de spectateurs, un peu, des fois, dans les grosses remontées de cascade et tout. Mais il n'y en a pas beaucoup qui en sortent. Il n'y en a pas beaucoup qui en sortent. C'est déjà, même au roco avec Fab, il pleuvait. Hein ? Tu dis quoi ? Non, vas-y, vas-y, dis. Excuse-moi. Oui, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'allais dire, oui, même au roco avec Fab, des fois, on était là, on avançait dans la cascade et je disais, mais ça monte où, là ? C'est ça. Tu dis, mais ça va où, après ? C'est ça. Et une fois que tu es passé, que tu as escaladé comme ça à pied, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, et ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si tu vois le très grand ruisseau où, à la fin, tu avais une énorme passerelle en bois. Oui, oui, tout à fait. Si tu vois de laquelle je parle, tu montes, tu montes, tu montes, tu te dis, mais ça va s'arrêter quand ? C'est quelque chose quand même. Non, c'est un truc de ouf parce que, si tu veux, moi, avec Fab, on s'était répartis avec son père pour faire le… On était deux suiveurs, en fait, moi, je faisais la première partie du parcours, donc après la grosse marche, après le coucher et tout ça, j'étais derrière quand tu redescendais, que tu traversais le premier ruisseau et tout ça, et après que tu faisais la grosse remontée justement dans ce ruisseau-là, qui était le plus loin, avant de revenir vers les grands vallons et le parc d'assistance et tout, les vignes et tout. Et du coup, moi, je faisais la première partie, son père faisait la deuxième. Et du coup, rien que moi pour faire le suiveur, il y avait des chemins pour aller là-bas. C'était la guerre sur la route avec tout le monde et tout. Non, je pense que mon père, parce que moi, je n'ai pas de fourgon, déjà, je n'ai même pas de quoi en payer un entier. Mon père m'a prêté son veto, il venait d'acheter un veto 4x4. Je te dis qu'on l'a saigné sur des passants, un croisement de pont et tout, donc pas mal. Il ne faut pas lui dire d'ailleurs. Là, il ne faut pas qu'il regarde, parce que là, ça va être sur YouTube, cher ami. C'est clair. Il fou sur YouTube, mais je ne pense pas qu'il te prouve. Je ne sais pas quoi, que nous le quittons. Ça va, là, tu vois, on est un peu à la moitié du live à peu près. Donc, s'il ne regarde pas tout en entier, voilà, tu vois, ça peut passer. Parce que chez moi, tu sais, c'est ravitaillé par les corbeaux, la connexion. Donc, il y a vrai que ça peut faire en entier. Oui, comme disait Riku, d'ailleurs, jeudi dernier. Il disait à peu près, ma fois, tant mieux. OK. Eh bien, oui, du coup, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une grosse différence. Tu me parlais un petit peu de la course rêvée que c'était la Romagnax, un petit peu, parce que c'était des trucs de fou. Tu pouvais être perdu pendant, enfin, tout seul, pardon, à la montagne pendant 10 heures dans une journée. Donc, quand tu vois ce que Yannick Marpina raconte, ce que Flopé raconte, voilà. Il faut avoir le cœur approché et tu y vas pour y aller, quoi. Tu ne vas pas pour faire à moitié. C'est sûr qu'en fait, si ça t'écoute, pour y aller, déjà, tu te dis… C'est clair, parce que là, rien qu'à la distance pour y aller, les hébergements, tout ça, etc., ce n'est quand même pas la même sauce. Donc, oui, il faut bien y prévoir. L'inscription aussi n'est pas du tout au même tarif. Pas du tout au même tarif. Tu vois, on aura soin de Servagent qui sera là dans la semaine pour en parler aussi. Donc, il pourra nous donner un petit peu son avis, parce que lui aussi, il en a fait pas mal. Mais du coup, je voulais te parler un petit peu de ta bécane. Qu'est-ce que tu as comme moto, toi ? Alors, Hux Varna, 300 de temps injection, le 2020, qui a 15 heures et qui est toujours dans le garage, qui prend la poussière en ce moment. C'est ça. Ce que je ne vais pas changer, d'ailleurs, pour la saison prochaine, vu que ça ne sert à rien. Ma foi, après, tu peux vendre une moto de 15 heures, mais à mon avis, il faut y mettre encore un peu des heures pour que ça sert à quelque chose, parce que de toute façon, qu'elle ait 15 ou qu'elle ait 30 heures, c'est pareil, au final, pour le restaurant. Oui, tout de même, vu la situation actuelle, ce n'est pas… On va essayer de vendre une moto maintenant, déjà. Et de deux, oui, ça ne virait pas à grand-chose. C'est ça. Je n'ai même pas encore monté de plastique dessus, rien. Elle est comme neuf. Et oui, comme tu m'avais dit, tu m'as envoyé les photos de tes plastiques tout neufs avec le nouveau kit déco et tout. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Et tu vois, il y a Drone Mécanique, JP, qui te pose une question. Il te demande sur quelle course du challenge tu t'éclates le plus. Clairement, à l'aise, tu t'amuses bien quand même. Parce que tu as du grip partout, si il peut pas. Oui, si il peut pas. Si il peut pas, comme cette année, là, je te dis. Tu as du grip partout, donc tu peux faire plus confiance aux pneus, on va dire. Tu vas tenter des trucs de toi où tu te dis, oui, ça passe en fait. D'ailleurs, juste comme ça, à titre informatif, par exemple, toi, sur ta moto, sur celle que tu as là, donc la préparation que tu avais faite, c'était quoi, par exemple ? Qu'est-ce que quand tu réclis as une moto ? Tout d'origine, mise à part les suspensions, c'est tout. OK. C'est Cuyance Racing dans le Gers. C'est mon préparateur qui me fait les suspensions. Depuis que je roule avec ça, c'est le jour et la nuit entre l'origine et la moto. C'est tout ce que j'ai fait. Et en termes de… OK, tu as juste changé un peu la démultiplication. Et en termes de pneus, tu mets quoi dessus, par exemple ? Ça dépend de ce que j'ai. Soit du Mita, du Mets LR, ce que je trouve, quoi. OK. Moi, je ne prends vraiment pas la tête. Oui, j'ai trouvé des Mets LR super soft la dernière fois pour Porto. Oui. J'en ai acheté trois ou quatre trains, je crois, là-bas, à Porto, avec des bonnes réduites. Oui. Du coup, j'ai fait la saison d'Extreme Challenge avec tous les trains que j'avais ramenés de là-bas. Bien sûr, oui. Non, mais voilà, tu vois, c'est pour savoir si tu avais des petites préférences. Ou voilà, là, tu as choisi que tu as fait un bon coup. OK, le Mets LR est vraiment impressionnant. Le Mets LR super soft, c'est… C'est top, il te va bien. OK, cool. Ben là, tu vois, on a Nathan qui te dit, demande-lui d'où vient le surnom donné par ton ancien club. On va rire. Godzilla, je crois, non ? Oh, Godzilla, oui. C'est un Nathan, je ne sais pas qui c'est. Nathan Kass, il s'appelle, je crois. Ah oui, oui, d'accord. Oui, franchement, je ne saurais plus te dire. Ça fait un moment. Entre-temps, j'ai changé de club, du coup, vu que je me suis rapproché de pot. Et Godzilla, non, je ne sais pas. Ça vient du président, Yannick Labatte, qui est d'ailleurs un team tour enduro maintenant. OK, cool. J'ai fait partie aussi au début. D'accord. De chaîne. Ouais. Et on avait fait les ISDE ensemble. Moi, j'avais pas rouler. J'avais fait plus assistant, on va dire, au pilote. D'accord. Ça, c'était à bril. D'accord. Super. Après, du coup, c'est là où j'ai vraiment décidé d'arrêter l'enduro. Après, je me suis mis à l'installation. OK, d'accord, ça marche. Je salue Alexandre et Pierre qui viennent d'arriver. Voilà, Alexandre, à chaque fois qu'il arrive sur un élève, il me dit que je suis beau. Je pense qu'il veut qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il est en manque d'affection pendant ce confinement. Et du coup, il lance des appels de temps en temps comme ça. Broserino, Broserino. Duchesne, il est mieux chambré Duchesne en ce moment. Ouais, mais je trouve que je sens que je vais l'avoir, du coup. Ouais, mais t'as qu'il y a plus d'ici sur le live aussi, je vais le chambrer un peu. Ouais, il paraît que de toute façon, ça se voit, que ça doit être un sacré phénomène. Donc, on va se marrer, je pense, cinq minutes, tu vois. On va faire des repteurs à 5 heures du matin. Tu viens faire une journée moto et puis après, tu restes le soir. Ça suffit. Thomas, c'est comme ça que je l'ai connu, Thomas Neslarek. Et je te jure, c'est très riche. Vas-y, raconte-nous un peu cette histoire. Ouais, c'est à 5 heures du matin sur des faits bien comme il faut. Une remorque qui s'en allait, un mec avec sa moto, je suis monté dessus, j'ai démarré. Je ne connaissais même pas le monsieur. Donc, moi, j'ai dit, tu descends de ma moto maintenant, s'il te plaît. Bon, de quoi. Ouais, ça va, il n'était pas trop vénère, le mec. Non, ça va. Puis après, il m'a retrouvé avec le camion, le chauffage à fond, en train de dormir, le camion qui tourne et tout. Ouais, pas bien. Vous avez passé une bonne soirée, non ? Oui. Et puis, le lendemain, il fallait tracer l'enduro. Il y avait une rando pour le Téléthon, donc il fallait y être aussi. Donc, il n'y a pas le choix d'assumer. C'est ça. Le truc avec les week-end-bécane, comme ça, c'est souvent que ça fait beaucoup de copains qui sont prêts à faire la fête et après, il faut se lever. Donc, voilà, ça fait des beaux souvenirs. Donc, tu t'engages à quelque chose, il faut le faire. C'est ça. Il y a qui plus est pour aider à tracer une spéciale et une rando pour le Téléthon. En plus, pour le Téléthon, c'est quand même une bonne cause. En plus, du fait d'aider les clubs, etc. Donc, c'est top. Tu vois, il y a Drone Mécanique. Je salue Yannick, aussi. Je n'avais pas vu Yannick Chirou qui est là. Je te dis bonjour. Et Drone Mécanique, il te dit, et quels sont tes objectifs à long terme sur le challenge ou en extrême en général ? Par exemple, est-ce que toi… Déjà, prendre du plaisir, on va dire. Pas mal déjà, oui. On va vraiment prendre du plaisir et je pense qu'à l'avenir, ce sera plus dirigé sur les extrêmes à l'étranger. Ok. Super. Parce que déjà, après, comme là, tu vois, cette année, tu as les deux courses qui se chevauchent encore d'un week-end sur l'autre. Oui. Et c'est clairement pas possible. Après, c'est vrai que c'est un peu… Voilà, tout est resserré. Après, voilà, des fois, ce n'est pas le même budget. Mais c'est sûr qu'il y a des courses qui sont belles. Tu vois, j'en parlais avec Florent Perret, avec quelques mecs aussi qui font beaucoup de courses à l'étranger, qui disaient qu'ils étaient intéressés par la C2 Sky en Grèce. Donc, ça a l'air d'être un truc de fou aussi. Donc, en plus de faire un voyage magnifique… Tu vois, tu as l'Espania qui n'est pas très loin d'ici aussi. C'est vrai. Et puis, tu as d'autres courses qui ne sont pas forcément dans les championnats extrêmes comme au Portugal. Il y a un championnat complet au Portugal d'extrême. qui apparemment est vraiment corsé comme la garesse. Ben oui, oui. Il n'y a pas autant. C'est vrai. Je crois que Valongo… En tout cas, celle où moi, je suis allé rouler. Il y en a une, c'est à Valongo. Moi, je suis parti une semaine. Je suis allé rouler avec les membres du Team Sportcamp avant Fabien Rive, etc. J'en ai un sacré souvenir parce que moi, ça faisait presque un an et demi que je n'avais pas fait de bécane sérieusement. Tu vois ? Donc, un copain me prête une moto parce que la mienne, je ne l'avais pas. Et donc, j'y vais avec un 300 Shercot dans les ruisseaux à Valongo. Je peux te dire que j'ai compris là où je mettais les pieds. 300 de temps ? Oui, en 300 de temps. Donc, le copain… Non, non, non. Le copain, il était très gentil de me prêter cette bécane-là. Tu vois ? Il avait acheté la marche. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour une reprise, aller se mettre dans les pierres comme ça, dans l'armoise qui glisse, les marches, etc., dans les ruisseaux, je pense que j'aurais pu trouver plus doux, tu vois, pour reprendre, pour me remettre à faire de la bécane. Donc, le copain, il avait confiance en moi. Et c'est vrai qu'après, il a fallu que je lui rachète une bavette. Il a fallu que je lui rachète deux, trois bavettes. Oui, oui. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est ça. Après, on va dire qu'en parlant de pièces, tu vois, grâce au trial, et franchement, ça, c'est le truc de foot. J'ai cassé, je pense, sur une saison de l'extrême challenge, un levier. Un levier et des tordus de conneries, mais c'est tout, quoi. Parce que déjà, en train de prendre, tu ne lâches jamais la moto. Ah ben là, il y avait des moments, franchement, je n'avais pas trop le choix. Je te l'avoue, parce que moi, je crois que c'est même la première fois de ma vie que je faisais du jeté de moto comme ça. Alors qu'avant, je n'avais jamais eu besoin, tu vois. J'avais fait des trucs durs, des choses comme ça, mais je m'arrêtais dedans. Mais là, j'étais vraiment dans le rouge, tu vois, vraiment dans le rouge du rouge. Donc, c'est vrai que ça m'a servi un peu de leçon. Quand je me suis remis à l'entraînement, ça m'a fait du bien, tu vois. Comme reprise, en tout cas, moi, ce qui m'avait impressionné la voix au Portugal, c'était que tu garais les bagnoles sur le parking du supermarché. Tout le monde sortait les bécanes. Tu avais des crosses, des enduros qui tournaient. Pas de problème, tu roules dans la montagne, personne ne te dit rien. Tout le monde est en train de s'entraîner en plus pour la course. Donc, tu vois, le parcours de la course, il est là, il est accessible, tout est là. Je sais que pendant la course, tu as les gendarmes, la gendarmerie, tout ça, qui font la circulation. Et à côté de ça, tu as les spectateurs en crosse et tout qui passent à côté des gendarmes. Mais les filles circulaient, il n'y a rien à voir. C'est clair. Quand tu es français, ça choque un peu, tu vois, parce que tu n'es pas habitué. Mais franchement, c'est un truc de... Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou, ouais. Dépaysement, quoi, dépaysement. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Est-ce que tu aurais une petite... Ça, tu nous as donné une petite anecdote, donc, avec notre ami Thomas Destarac, là. Tu vois, il y a Pierry qui te dit, la Turquie, il faut aller la faire, la C2Sky, tu vois, il te dit. Donc, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Ouais, c'est des courses, franchement, ouais. Après, voilà, c'est le budget, c'est toujours la même chose. Moi, je fais avec mes petites économies, j'ai monté une petite association pour essayer de trouver deux, trois aides. Donc, j'essaie de faire comme les autres. Après, il faut avoir les moyens, les moyens. Donc, je pense que je vais plus me recentrer sur les courses que j'ai envie de faire, vraiment. Ouais, bien sûr, bien sûr. OK, c'est cool, ça fait un bon programme. De toute façon, il faut le faire avec plaisir, il faut le faire pour le fun aussi. Donc, il faut y prendre son clip, donc voilà. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais te dire ? Est-ce que tu aurais une expression à nous donner, tu vois, un truc que tu aimes bien te dire, tu vois, avec tes collègues, par exemple, quand tu fais le con, etc., que c'est sur la bécane ? Est-ce que tu aurais une petite expression comme ça à me donner ? Un truc qui te vient à l'esprit comme ça ? Non, franchement, il y a Roméo qui dit, rappelez-toi la journée. Chez Sorouette, ah ouais, les basques, laisse tomber. Là, j'avais une soirée, je suis rentré chez Romain en pleine de nuit, c'est ma copine qui m'a ramené avec le camion. On dormait à ses pieds, non. Voilà, il faut profiter après, je dis. Non, après, une expression, tu en as plusieurs, ouais, soude, soude. Allez, soude, ouais, je note, c'est plus efficace. Tu sais, tu as le « wak », voilà, ça, c'est le « wak ». C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est très bien, je note de toute façon. Hop là, ça, c'est noté. Clac, clac. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Est-ce que, du coup, tu vois, on peut répondre à la question de Drone Mécanique qui dit, tu penses quoi, toi, du niveau de difficulté des extrêmes étrangères ? Donc, on en a déjà un peu parlé, mais vas-y, on peut le répéter. Oui, c'est vraiment un temps au-dessus. Après, pareil, tu as toujours des catégories. Donc, moi, personnellement, je veux assumer un expert à Porto. Parce que, dans tous les cas, je savais que je ne voulais pas assumer de me mettre en pro et puis, ça ne servirait à rien. C'est clair. Non, c'est aucun but. Donc, un expert, au moins, comme ça, tu pars vraiment avec des mecs qui sont à peu près de ton niveau, on va dire. Et puis, tu avances avec eux. Et ce qui est magique, quand même, qui n'a rien à voir avec la France, c'est l'entraide que tu as entre les pilotes. Ça, c'est quelque chose… C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que là, tu n'as pas le choix que de t'aider à rentrer et puis les mecs. Entre les pilotes, oui. Ce n'est pas le mec qui va te tirer et puis il va se casser. C'est vraiment le mec qui va te tirer. Tu vas le tirer, il va te tirer. Et puis, vous repartez tous ensemble. Il n'y a pas de prise de tête. On va dire vraiment, c'est vraiment cool. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est beau. Il faut garder cette valeur-là. Ce serait peut-être bien appliqué à l'extrême challenge de le voir plus. Ce serait cool. Après, il y a Drone Mécanique, justement, qui te pose aussi une question et qui te dit, est-ce que tu vois des choses sur les courses à l'étranger que tu aimerais voir en France aussi ? À part ça, par exemple. À part ça, je ne sais pas. Peut-être… Non, je ne saurais pas te dire. Après, l'ampleur, c'est normal que le Ouest, c'est quelque chose. C'est autre chose. Mais après, non, je pense que les courses en France, c'est très homogène, on va dire. Mais en termes de niveau de course, non, il n'y a rien à redire, je pense. Ok, bon. Voilà, le Noël, il y a un peu plus de franchissement. Ok, ça marche. Cool. Ça fait déjà pas mal de choses. Tu vois, Drone Mécanique, en même temps que tu répondais, il dit, ah, bah, tu as répondu. Et Pierre Hourdin, il te dit, ouais, le Portugal, c'est du Noël. C'est pour ça que tout le monde cède. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que ce serait bien que ce soit comme ça, en plus en France, tu vois. Après, ouais, je ne pourrais pas te dire, ouais, c'est vraiment, c'est autre chose. Grabe. Et après, Romain Duchesne, voilà, qui nous… Mais j'ai fait de la Romanière, toi-même. J'imagine bien. Mais ça donne envie. Pourquoi pas, un petit voyage à l'étranger. Tu vois, Pierrick, il commente, il dit le même contrôle administratif et technique qu'elle a garé ce qu'on mène avec au Exberg. Ça, ce serait vrai, ce serait bien. C'est en France, quoi. C'est en France. C'est sûr. Si tu veux même en rêver, ça n'arrivera même pas en rêve. Ouais, bah là, c'est sûr qu'on n'y aura pas droit. C'est clair qu'on n'y aura pas droit. OK. Eh bien, du coup, moi, je suis arrivé tranquillement au bout de mes questions. Je pense que si, je peux poser une question que je n'ai pas notée, dans le sens, est-ce que tu pouvais nous parler un petit peu de tes partenaires ? Tu as dit tout à l'heure que tu avais monté une association. Oui, une association, l'OM-1901, histoire de pouvoir, tout simplement, avoir quelques dettes financières de la part de certaines entreprises. Parce que ce qui est compliqué, c'est que derrière, les entreprises, il y a un nom propre à te donner comme ça. Après, je remercie des milliards de fois mes parents, qui, eux, m'aident vraiment beaucoup. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire ça. Ça, voilà, mon père qui donne un petit peu. Ben, c'est clair que… C'est, voilà, tu ne peux pas… Non, c'est très compliqué. Après… Ben, c'est clair, c'est clair. Les entreprises, c'est pas chose de simple. Donc, moi, je suis avec ce que j'ai, mes économies. Et puis, voilà, après… OK. Je suis au mieux que je peux. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais moi, tu vois, c'est pour ça que ça m'intéressait de t'avoir un peu dans le live. Parce que tu as un profil de quelqu'un qui a fait beaucoup de trial, qui se met à l'endure extrême, qui aime beaucoup cette discipline-là, etc. Tu ne vas pas forcément être, tu vois, aller gagner et gagner les courses, etc. En tout cas, pour l'instant, on ne sait jamais. Non, non, c'est pas ma prétention déjà. Voilà, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme toi qui fait partie, on va dire, comme de beaucoup de mecs qui vont sur des courses extrêmes et qui donnent leur avis, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, je pense que… J'en parlais plusieurs fois avec Got Got, avec pas mal de monde et tout ça. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être une commission de pilotes, tu vois, un truc comme ça. Il faudrait des top pilotes, des mecs du milieu, des mecs qui finissent toujours dernier, mais parce qu'ils s'en foutent, ils veulent kiffer leur truc. Et même s'ils finissent dernier, ce n'est pas grave, que tout le monde ait son avis, tu vois. Et Drone Mécanique, il te demande quel âge tu as. 25 ans. Voilà. 25 ans, il y a encore du temps devant moi, c'est que le début, on va dire. C'est ça, on a déjà un vis 45, tranquille. C'est ça. Ok, super. Eh bien, tu vois, on a fait 50 minutes de live, là, déjà, tranquillement. Impeccable, ça va vite, finalement, tu vois. En fait, les temps poids. Ben, c'est ça. Bon, après, moi, j'essaye de dire des trucs que je sais que ça va te faire parler, tu vois, un petit peu. Ouais, parce que moi, je ne suis pas très bavard. Enfin, je veux dire, ouais, non, quand je connais les gens, ouais, on a communiqué tout le temps dessus et tout le temps en parlant, c'est la communique. C'est ça. Non, mais t'inquiète. C'est un bon outil de lire les lives. Il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup, en tout cas, à toi. C'est cool d'avoir accepté de venir discuter, tu vois, parce qu'on ne se connaît pas, tu vois, comme tu dis. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a des gens qui ne seraient pas, tu vois, chauds pour le faire, etc. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Moi, c'est un plaisir de te faire venir dans le live. Au début, je n'ai pas chaud et puis je me suis dit, allez, attends, t'es bien. Allez, allez. Il n'a pas l'air méchant avec son casque et sa moustache. On va lui raconter des conneries. Mais du coup, non, non, franchement, c'est cool. Merci beaucoup à toi d'être venu dans le live. Ce que tu fais, c'est quand même top. Merci. Je voulais te remercier et te féliciter, parce que ça commence à prendre un peu d'emplage de tes lives. C'est bien. Et si tu es une autre facette, on va dire, tu prends vraiment le temps de connaître les gens. C'est ça qui est bien aussi. C'est ce que je préfère, tu vois, parce que j'aime bien le fait de justement, tu vois, je vais te poser des questions à toi. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es venu là, pourquoi ça te plaît tant, pourquoi, tu vois, là, il y a des collègues à toi qui viennent parler sur le live, ils disent des trucs un petit peu. Le but du jeu, c'est que ce soit sympa, que tout le monde y trouve son plaisir. Tu vois, c'est ce truc que des fois, il y a des mecs qui ne viendront pas aujourd'hui, mais ils viendront demain, ou ils viendront aujourd'hui, mais ils ne viendront pas demain sur le live parce qu'ils n'intéressent pas. Donc, le but, c'est qu'on partage la passion et en cette période de confinement, tu vois, je trouve que ça fait du bien. Moi, le premier, je suis très content de faire ça tous les soirs. Tu vois, pour te dire, moi, j'invite à Orthez dans un petit appartement. J'ai mon moto là, j'ai la moto chez mes parents. Ça fait six mois que je n'ai même pas vu de mes propres yeux ma moto. Mais oui. Il n'y a pas de soucis. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Et tu vois, il y a tout le monde qui remercie. Drone Mécanique, il dit merci Radio Paddock et Longue Vie. Inch'Allah. C'est ça. On va voir. On va du faire, il dit grave, c'est top. Et Pierre, tu vois, il dit le but, c'est de sortir des dossiers. Mais les dossiers, il n'y a que ça de vrai, putain. C'est ça que c'est bon. Les dossiers, je n'avais pas tant que ça. Des dossiers, non. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez réservé, on va dire. Je n'ai pas trop extravagant. Je suis dans mon coin. Oui, sauf à 5 heures du matin, apparemment, pour faire des rupteurs sur la moto des copains. Tu as la tisane qui rentre un peu en jeu aussi. Oui, c'est sûr. Ça fait partie de l'ambiance aussi. Ça fait partie du enduro, on va dire. C'est clair. La meilleure expérience que j'ai, c'est quand même à la taillarde. La taillarde, tu finis, tu es séché. Je crois que je suis allé dormir. Il était 6h30 du matin ou 6h. 6h du matin, dans la tente, je suis allé avec mon père. Mon père, j'arrive dans la tente, il me dit, oh putain, tu plus la vie avec nous. Il est quelle heure ? Oh, t'inquiète, il est 1h du matin, rendors-toi. Là, t'as 8h, il était déjà debout pour rentrer. Alors toi, tu te mets, tu es là. Ouais, tu es marrant. Tu vois, après, c'est sûr que ça fait des souvenirs, tu m'étonnes. Regarde, là, t'as un collègue à toi qui dit l'histoire du C15 dans la clôture. Je ne sais pas si tu veux nous raconter celle-là. C'est vrai, j'ai lu l'intérêt de cross et on est parti à 3-4 heures du matin faire du C15 et on s'est planté sur sa table le C15 un peu comme ça. C'est beau ça. Je ne sais pas si tu as vu mais il y a quelques semaines, je crois, il y avait une vidéo avec un mec sur une botte de paille avec son C15. Je ne sais pas si tu as vu. Je l'ai vu, c'était une vidéo à marche arrière. Ah ouais, ça m'a fait rire ça. Ça, je n'en pouvais plus. Non, c'était top, c'était top. Tu vois, Drone Mécanique, il a synthétisé un peu ce que je veux faire avec tous ces lives, notamment en te faisant venir là. Tu vois, il dit cool d'apprendre à connaître nos pilotes. On les voit toujours qu'avec un casque, ça change. Et ouais, c'est pour ça que c'est fait. Déjà, tu vois les cheveux, déjà, c'est autre chose. Je ne sais pas si quand tu vas remettre ton casque, ils vont tous rentrer là-dessus. Non, non, ça va être un peu serré. En tout cas, trêve de plaisanterie. C'était super cool de t'avoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de faire ce que tu fais. C'est top. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est très gentil. On va continuer. De toute façon, tu verras, tu me donneras ton avis comme tu l'as déjà fait, etc. C'est toujours un plaisir d'avoir ton retour. J'espère que ce sera plus vite que ce qu'on le croit. C'est clair. Super. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Une très bonne soirée à toi. Et puis à très vite. C'est ça, toi aussi. Et puis bon courage pour la suite. Et continuez ce que tu fais. C'est vraiment top. Merci. C'est top. Allez, une bonne soirée. Salut, ciao. Ciao. Alors, c'est clair, Pierre, il dit, tu vois, il a des dossiers. C'est clair. C'est top. Et bien ouais, Pierre, je te dis à tout à l'heure. Je viendrai sur ton live. C'était cool. Et puis voilà, merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Ça fait plaisir de parler un petit peu de Bécane. Yann, t'arrives à la fin. C'est quoi ça ? T'as posé du placo encore ? C'est quoi le projet là ? Hein ? Question qu'on fasse. T'arrives, je te suis en train de couper. Ça marche pas. On peut pas faire ça. Enfin bref, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et demain, j'aurai deux trialistes qui passent un petit peu en mode versus. C'est-à-dire, j'ai préparé des questions pour eux. Ils feront 30 minutes chacun parce qu'ils avaient peur de pas arriver à faire une heure. On va voir comment ça se passe. Ce sera Gaël Chataigneau et Théo Colléro, je crois. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain, 19h. Ciao. Ciao.